Allez Théo, il a pris le temps de contrôler ! Ah ah ! Pas mal hein, une belle patate ! Ils sont encore un peu aimés, Bernard et Marie-France. Hier soir, face à la Belgique, leur petit-fils Théo Hernandez a délivré les bleus avec un but inoubliable. Il marque des buts comme ça à Milan aussi. Oui, à Milan aussi. C'est presque fini, s'il perde, il a la rage et puis il veut marquer un but. Cerise sur le gâteau, le couple originaire du Haut-de-Saône n'avait pas un, mais deux de leurs petits-enfants sur la pelouse hier soir à Turin. Lucas, 25 ans, et Théo, 24. Les frères Hernandez ont écrit une page de l'histoire avec l'équipe de France. On ne pouvait pas se l'imaginer à l'époque, non. Déjà devenir professionnel, parce que Lucas est professionnel depuis 8 ans maintenant. Théo, il en a 6 ou 7, donc déjà ça, c'était déjà un espoir. Avant d'être des joueurs professionnels, c'est mes petits-enfants. Après, bien sûr, je suis très fier qu'ils soient joueurs professionnels et qu'ils jouent pour la France. On ne peut pas espérer mieux. Chez Bernard et Marie-France, les deux frangins occupent toute la place sur les murs, ou presque. Leurs chaussures, leurs maillots portés avec le Bayern et le Milan. Les deux joueurs stars font depuis toujours la fierté de leurs deux grands-parents. Ça, c'est le maillot de la finale, 2018, avec la Légion d'honneur. C'est quand même pas mal. C'est le résultat de leur boulot, tout compte fait. C'est bien. Parce qu'ils ont bossé quand même, depuis l'âge de 7-8 ans. Ça n'ira pas plus loin. L'équipe de France, après, c'est difficile de faire mieux. Dimanche, Lucas et Théo Hernandez seront à Milan pour la finale de la Ligue des Nations. Là-bas, une chose est sûre, ils pourront compter sur leurs deux premiers supporters. Non, ils n'ont pas de parents.